et comment trouver un logement à londres il ya quatre façons je vais dire de trouver un logement à londres il ya via les agences ok tu as des agences d'agence un peu partout donc il fait que tu rentres dans une agence en général c'est parce que tu as du boulot tu dois gagner quand même certains salaires pour trois fois le salaire pour avoir un logement donc agence c'est bien si tu as les moyens tu bosses et tout sinon tu as quoi t'allier site internet donc les sites internet moi je te conseille spare room je te conseille gumtree mais avec vraiment des une grosse réserve il ya beaucoup d'arnaques faites gaffe il ya open rent qui est bien où il ya quelques surprises d'ailleurs mais c'est bien parce que tu as un descriptif comme il faut de ce que le propriétaire veut donc j'ai un famille pas famille le fumeur pas fumeur étudiants ou pas c'est énorme c'est bien il est bien ce site lui et spare room ce sont deux sites que j'utilise spare room aussi c'est bien parce que tu as plusieurs rubriques tu as des rubriques où les gens cherchent et des rubriques où les gens offrent et tu as même parfois la possibilité de partager en fait un appart donc donc c'est top ils sont tous les deux sites là ils sont vraiment bien mais attention une petite réserve sur spare room et country open rent ce qui est bien c'est que ça te met direct en relation avec le propriétaire le site peut même servir de peuvent même prendre la caution donc donc c'est bien sympa donc ça ce sont les sites internet avant j'avais dit les agences facebook voilà il faut le dire les groupes facebook il ya énormément de groupes facebook à londres j'essaierai de non en fait je vais pas me permettre parce qu'on peut même pas mettre de lien au final parce que ça dépend le quartier que tu veux et par contre il ya un groupe facebook qui s'appelle cercle français et qui oui là tu peux partager pas mal de choses et ta recherche il ya des offres franchement s'il ya des questions et tout ça peut être bien sympa donc voilà et le dernier que peu de personnes pensent c'est dans la rue sur les magasins il ya des proprios des personnes des futur colloques qui mettent des annonces comme ça sur les vitres du magasin et du coup ben il peut arriver que voilà tu tombes sur un bon plan parce que c'est en général tu vois c'est c'est dans le quartier quoi donc si par exemple je sais pas moi t'es au centre de londres à kingston dans un quartier français et que tu tombes sur un magasin il ya des annonces et du coup tu peux trouver tu peux trouver ça peut être bien sympa et en plus de ça il n'y a pas des annonces pour le logement il ya aussi des annonces pour pour le boulot donc ça peut être un bon plan ça donc voilà pour récapituler pour trouver un logement à londres je mettrais donc les agences les sites internet facebook et les vitrines de certains magasins dans les quartiers donc si tu penses à autre chose que tu peux tu peux le rajouter dans les commentaires ce serait cool comme ça ça permettra nos compatriotes à trouver un logement sur londres tant que j'y pense par un compatriote je suis en pleine recherche de logement je cherche un studio non mais en plus c'est vrai je cherche un studio qui voilà dans le nord de londres et que tu connais quelqu'un qui est un studio qui a un bon prix surtout laisse moi un commentaire ci dessous ça sera toujours bon voilà voilà parce que il faut dire c'est pas comme en france ça coûte cher quoi vachement à londres ça coûte vachement cher tu peux t'en tirer avec non c'est la folie alors tu t'en tir pour un studio tu dois payer à peu près 1000 balles quoi donc c'est chaud c'est chaud moi j'aimerais quelque chose entre 700 et 1000 mais pas 1000 balles quoi donc il y a mais il faut juste trouver il faut trouver il faut trouver il faut trouver voilà c'était juste un petit une petite vidéo surtout pour aider mais je me suis dit pourquoi pas tant qu'à y être moi aussi je trouve c'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi je cherche c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette vidéo à la base c'est pour pour c'est en cherchant des mon futur logement que je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo qui peut aider tout le monde donc voilà je mettrai les liens dans la description allez à plus